Vous l'avez pris, je vous le donne Pas de pierre, pas de construction Pas de construction, pas de palais Pas de palais, pas de palais Ah attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir Ah mais vous me les aimez, dites donc Dites eux, l'autre fois le va répliquer, l'autre fois le va répliquer Moi je vois arriver une fois, je me dis c'est elle, c'est l'autre là Merci la queuse, t'es un lédron mais t'es bien bonne T'as pas vu ton pifé, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à la botte Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau J'ai envie de rentrer, il me faut pas s'en fente et terminer mon soir Je vais vous expliquer comment va se passer le podcast Podcast qui va être un peu plus long que d'habitude Parce que je voulais absolument traiter d'une, premier du nom L'enregistrement va se faire en deux étapes J'enregistre toute la première partie avant d'avoir vu le second volet Et j'écris ces quelques lignes entre les avant-premières du second volet et la sortie nationale Pour situer un petit peu, on est une semaine après l'avant-première du film au Grand Rex à Paris Cette exposition en trois temps permettra d'évaluer le ressenti autour du film Avant les avant-premières, entre les AVP et la sortie Et l'après-sortie, l'accueil du grand public Concernant l'univers, j'adore J'ai découvert l'univers au cinéma avec le film de Denis Villeneuve en salle En 4DX au premier week-end de sortie du film Pour la petite histoire, c'est avec Dune que m'est venue cette lubie d'arrêter de systématiquement regarder les trailers Quand Dune a débarqué, je n'ai vu que l'affiche, le casting, le réal et point J'ai pris une telle claque visuelle esthétique Qu'aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus de trailer pour me préserver de toute image Littéralement que je me bouffe le film en pleine gueule à sa sortie en salle Parce que d'une premier volet, dans le trailer, le tout premier trailer On voit le verre géant, le verre des sables à la fin Donc on découvre le truc Et je vous assure que découvrir le truc en salle, c'est une folie C'était un peu le même cas avec Mission Impossible 7 que j'avais traité à l'époque J'en profite, puisqu'on est sur le trailer d'une première partie La communication concernant le film, le tout premier trailer, ne parle absolument pas de partie C'est une mention qui a été ajoutée bien plus tard Et que moi j'ai découvert en salle Et quelle découverte de se rendre compte que l'on va avoir le droit à plusieurs films Et peut-être une trilogie Alors on le sait plus ou moins aujourd'hui, à l'aube de la sortie du deuxième volet Que Denis Villeneuve se chargerait d'une troisième partie Et qui serait la dernière le concernant Soit il conclura la saga Soit il passera la main à un nouveau cinéaste Petit aparté si vous n'êtes pas au courant D'ici quelques jours, à l'heure où j'écris ces lignes Du gameplay va être dévoilé sur un jeu d'une Ça s'appelle Dune Awakening Sa sortie est prévue sur PlayStation 5, Xbox Series et PC On en sait, Gear Plus pour l'instant, mais ça me chauffe de ouf D'une première partie Paul Atreide, voué à connaître un destin hors du commun Qu'il dépasse totalement Il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers La seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde Capable de décupler la puissance de l'humanité Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète Tu rêves souvent de choses qui se réalisent Telles que tu les avais vues Oui L'épreuve est simple Si tu retires ta main de la boîte Tu mourras Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? La souffrance Tu as hérité une trop grande puissance Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps Il faut apprendre à commander les autres Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris Ne restera que moi Vite, courez, courez ! Quel film, quelle prouesse 2h30 de fresques grandioses dépeintes au travers de multiples décors somptueux J'ai revu le film à l'occasion de la sortie du 2 Et la musique de Hans Zimmer est absolument féerique Presque biblique La longueur du film permet l'exposition et le développement des personnages Tant secondaires que principaux Cela permet également la mise en place et l'explication de l'univers pour les néophytes Une réussite visuelle et sonore Tant sur les effets spéciaux que sur les environnements J'apprécie énormément toute la trame géopolitique La guerre secrète qui règne autour de la gestion d'Arakis et du commerce de l'épice Hâte de découvrir le second volet donc Qui devrait amener plus de réponses, plus de personnages, plus d'actions Et que l'on puisse profiter un peu plus de Zendaya Plutôt en retrait sur ce premier volet Logique, vu l'ampleur de l'univers à présenter Je ne doute pas de l'importance de son personnage dans la suite Grâce au Blu-ray on a accès à quelques scènes de making-of Dont une sur la création du baron Harkonnen Réel antagoniste du métrage Malgré un temps assez minime à l'écran Il sait être imposant et charismatique On y est, j'ai vu d'une deuxième partie Toujours du cinéaste canadien Denis Villeneuve Avec un casting de folie Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugue, Dave Bautista, Christopher Walken Et c'est pas encore fini Les francophones Léa Seydoux et Shuela Yacoub Mais aussi Stellan Skysgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem Et on retrouve toujours la musique comme pour d'une partie 1 Hans Zimmer Paul Atreid s'unit à Shani et au Fremen Pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille Hanté par de sombres prémonitions Il se trouve confronté au plus grand des dilemmes Choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers Ce monde est une cruauté sans nom Vous combattez les Harkonnets depuis des décennies Ma famille les combat depuis des siècles Et elle a été massacrée Y compris mon père Ton père ne croyait pas à la vengeance Nous croyons au Fremen Laissez-moi combattre à vos côtés Regardez qui revient entre les morts Je ferai ce que j'ai à faire On rattrape l'histoire exactement là Où le premier opus nous a laissé Paul et Lady Jessica ont rejoint les Fremen Les Harkonnets ont pris possession de Harakin La capitale de Harakis Suite au putsch sur le pouvoir En place orchestrée en arrière-plan par l'Empereur La première heure du film va se concentrer Sur la lutte des Fremen Et l'apprentissage de Paul Tout en mêlant actions, aventures Décors grandioses Scènes de batailles spectaculaires Le film n'oublie pas de développer son histoire En présentant de nouveaux personnages De nouveaux antagonistes Le tout avec une photographie démentielle Si vous avez vu le film Vous aurez sûrement remarqué Aucune bataille n'a la même photographie Chaque combat a son style visuel C'est hyper impressionnant Bravo au directeur de la photo Greg Fraser Le récit se concentre plus dans cet opus Sur la quête du messie L'apologie du meneur Qui va rallier ses adeptes Tel une secte Afin de mêler religion et politique Deux entités Qui ont toujours énormément de mal à cohabiter Le travail impressionnant de Frank Herbert Sur la déconstruction des personnages Et l'annihilation du héros Est excellemment bien retranscrite Les personnages sont présentés Non pas comme blanc ou noir dans les actions Parce que chaque héros voudra mettre en avant ses ambitions et ses idées Le personnage de Zendaya Que l'on prend grand plaisir à découvrir plus en profondeur Et qui durant tout le film Semble être le personnage de la raison Aura elle aussi ses travers On notera par ailleurs la difficulté lors du combat final A différencier les Fremen des Harkonnen Qui peut faire penser à ce que je viens de vous dire sur les personnages Défendre leurs opinions Même si elles sont mauvaises Dans le but de la déconstruction des héros Le développement de tous les personnages est ahurissant Le casting est dingue Il n'y a aucun manquement Chaque acteur incarne à la perfection son rôle La musique est toujours orchestrée par Hans Zimmer Fan des livres depuis son adolescence Hans Zimmer pensait déjà dans un coin de sa tête Quelle musique pourrait venir adapter ses livres ? Et lorsque Denis Villeneuve vient le voir pour le premier opus Le compositeur va même jusqu'à refuser le travail de Tenet Il réalisera donc les BO des deux premiers films On peut imaginer que lui aussi conclura la trilogie Son travail est impressionnant et intéressant à analyser Dans le premier opus La musique est assez omniprésente Parce qu'on nous présente l'univers Les personnages, les décors Et des longs plans viennent mettre en lumière le travail des équipes techniques Le tout sublimé par des sons Des musiques qui profitent d'une recherche et d'une complexité à toute épreuve Dans le second opus, les musiques se font plus discrètes Et laissent place au dialogue Mais elles ne s'oublient pas Et n'hésitent pas à décoller nos tympans Et à réarmer le spectateur A se préparer à la scène de bataille qui arrive De nouveau, un travail d'orfèvre d'une justesse impressionnante Les scènes d'action pour terminer sont d'une ambition D'une ampleur et d'une réussite remarquable Un joli pied de nez à tous les blockbusters Qui, voulant en faire trop, se prennent les pieds dans le tapis Dune 2 fait de l'excellence son fer de lance Ridiculisant l'un des derniers marvets Je vous en avais déjà parlé Ant-Man 3 Et ses 275 millions de dollars de budget Contre 190 ici Ce n'est certes pas une bagatelle Mais c'est tout de même à souligner Pour finir, d'une 2 et les films d'une de Denis Villeneuve De manière plus générale Sont des films ambitieux Qui se donnent les moyens de leurs ambitions Et qui réussissent tout ce qui est entrepris Des fresques monumentales Qui adaptent Et ne l'oublions pas Les films sont des adaptations de livres Et on nous livre ici Sûrement l'une des plus belles Des plus réussies Et surtout l'une des plus colossales adaptations Jamais mises en oeuvre Pour preuve Ceux qui ont lu les livres pourront en témoigner La difficulté de savoir quoi raconter Quoi ellipser Quels enjeux approfondir Un travail d'orfèvrerie de haute volée Antroi qui terminera la trilogie orchestrée Par le cinéaste canadien Et déjà sur les rails Cet opus Ce troisième opus Sera le dernier réalisé par Denis Villeneuve Vu le succès Peut-être au pêle dernier de la saga Des spin-off Des préquels Des séquels Ou encore des suites Pour y voir le jour Pour réellement terminer Point box office Avant de vous laisser tranquille avec Dune Cette partie 2 Explose le box office Près de 170 000 entrées sur son premier jour Plus de 260 000 avec les avant-premières Près de 1 400 000 entrées en une semaine Pour Dune partie 2 Il s'agit du meilleur démarrage de l'année Et à titre de comparatif Le premier Dune avait cumulé 1 030 000 entrées en moyenne Côté US Le premier week-end Sachant que contrairement à la France Le film est sorti Le vendredi Près de 82 millions de dollars Au box office Sur plus de 4000 salles Dune Premier du nom Faisait 41 millions C'est quasiment le double aujourd'hui Dune verra certainement Son troisième opus validé Sous réserve des conditions De Denis Villeneuve Soyez sages Foncez voir Dune Partie 2 Et voyez des films Sous réserve Sous réserve Ce film